Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien, c'est officiel. Aujourd'hui dans l'interview thérapeute, nous parlons kinésiologie et pour ce faire, nous avons invité Béatrice Bertelot, thérapeute installée depuis 2016 à Dinard. Dinard, c'est dans le 35, c'est proche de Saint-Malo, elle est ancienne enseignante, elle a été directrice de lycée, c'est-à-dire si elle connaît les jeunes, les ados, elle est kinésiologue bien sûr, mais aussi titulaire. Tenez-vous bien, d'une licence en psychologie, détentrice, un diplôme interuniversitaire, médecine et adolescence, elle est sophrologue, elle est formée aux fleurs de Bac, les fleurs du Dr Bac, à la physio-nutrition, à la phytothérapie et ensuite à l'EMDR. Bonjour Béatrice Bertelot. Bonjour. Alors, Béatrice, comment bascule-t-on de l'éducation nationale, de l'enseignement à la relation d'aide ? Alors, je n'ai pas basculé brutalement, c'est une vocation ratée mon histoire. Donc, à 16 ans, je voulais être médecin et puis les circonstances ont fait que je n'ai pas pu suivre le cursus et que progressivement, tout au long de ma carrière qui est passée du tourisme à l'enseignement jusqu'à revenir aux soins. J'ai travaillé avec des thérapeutes, j'ai lu beaucoup, j'ai voyagé beaucoup, je suis allée en Inde, j'ai confronté le mode occidental au mode oriental et ça m'a donné des pistes et des outils pour arriver, après mes 50 ans, à me former comme kinésiologue, à faire une licence de psycho et faire les autres formations que vous avez citées. Alors, Béatrice Bertelot, la kinésiologie, c'est quoi ? Comment cela fonctionne ? D'où vient cette spécialité, cette technique, cette pratique ? Alors, cette pratique vient des USA, elle a été initiée dans les années 60 par le docteur Wood Hart et le mot kinésiologie vient du mot grec kinésis qui signifie le mouvement. C'est le premier avec son ouvrage Touch for Health, tenté par le toucher, qui a fait la relation entre la tonicité musculaire et les blocages émotionnels d'une personne. Et ces travaux ont trouvé un prolongement par le 3-in-1 concept, in English in the text, de messieurs Stock, Whiteside et Calloway dans les années 70, qui sont aussi médecins américains et qui ont été plus loin dans le rapport de l'intégration du corps, du mental et de l'esprit. Le principe étant de corriger les blocages énergétiques du présent, libérer le système des croyances du passé pour augmenter le niveau de conscience et offrir une liberté de choix dans le futur. Donc, on a présent, passé, futur, passé, présent, futur pour revenir à un état d'équilibre. Les gens qui viennent nous voir ne sont pas des gens qui relèvent de la médecine générale, ce sont des gens qui sont en souffrance, qui vivent un mal-être, qui s'identifient plus ou moins bien, que leur entourage est plus ou moins apte à soulager également parce qu'il faut des outils dont nous, nous disposons et dont ils ne disposent pas. Et c'est essentiellement la recherche première des gens qui nous consultent. Et le stress est à l'origine beaucoup de ces déséquilibres. Donc, en pratique, c'est un toucher, c'est un toucher musculaire, comment ? Alors, pratiquement, oui. La différence de la kinésiologie avec beaucoup d'autres sciences bioénergétiques, c'est le test musculaire. C'est-à-dire que quand l'esprit est sur une inflammation, et qu'on teste les muscles, s'il y a contradiction entre ce que la personne vit, ce qu'elle ressent et ce qui est dans son corps et dans son inconscient, on va avoir des fléchissements. Ça ne va pas coïncider correctement. Donc, nous, on est là pour lever ces déséquilibres, les repérer d'une part et les lever. Le test musculaire le plus utilisé par les kinésiologues, c'est en général le test qu'on appelle le test de la vésicule biliaire, en rapport avec le deltoïde majeur, j'oublie le nom, et qui permet déjà d'avoir des réponses du corps aux questions que l'on se pose. Alors, le test musculaire, c'est la base, mais on a un tas d'outils qui sont issus soit de la médecine traditionnelle chinoise par la connaissance des Américains, soit d'autres techniques, et des adjuvants qui peuvent être d'ordre nutritionnel, ou comme les fleurs de Bac, qui jouent beaucoup sur l'émotionnel. Qui complètent la chose, qui complètent ça. Alors, vous traitez des consultants du nourrisson au senior, donc c'est très large, mais vous avez quand même une spécialisation enfant-ado. Dites-nous en plus. Alors, effectivement, la kinésio, j'ai intitulé mon entreprise, c'est kinésio pour tous, donc ça dit bien ce que ça veut dire, ça va du nourrisson à la personne âgée, troisième et quatrième âge, en passant par l'adulte. Néanmoins, c'est vrai que par les fonctions dans l'hôp d'éducation nationale, et mon sympathie particulière pour les enfants et les ados, j'ai un petit peu une spécialisation par rapport à ça. Alors, les nourrissons, me direz-vous, ne vont pas vous expliquer leurs problèmes, mais on se sert de la maman pour faire ce qu'on appelle un transfert d'énergie, et la maman déjà raconte l'histoire, parce qu'elle ne peut pas faire le nourrisson, et puis on teste par la maman, on fait un transfert, on teste le ressenti du nourrisson sur la maman. Et de même pour les enfants jusqu'à 5-6 ans, tant qu'ils ne sont pas capables d'exprimer plus que ça leur ressenti, on se fait sur la maman. D'accord, d'accord. Et puis les ados, c'est un autre public, très souvent réticent à venir raconter sa vie à un thérapeute, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Là, je peux les rassurer parce que, justement, la vertu de la kinésiologie, quand on n'a pas des gens très à l'aise pour s'exprimer sur eux-mêmes, le test permet d'avoir des réponses, indépendamment de ce qu'ils peuvent verbaliser. Puis en général, une fois la glace rompue, ils s'expriment, néanmoins. La glace est brisée, mais on dit toujours qu'il est quand même plus facile de se confier à une inconnue qui est dans un cabinet, dans un bureau, derrière un bureau, qu'approche un parent, non ? C'est vrai, moins pour les ados, parce qu'en général, la demande ne vient pas d'eux-mêmes. Et c'est une des conditions sine qua non du succès de la thérapie, c'est qu'effectivement, le jeune se sent en difficulté au point d'avoir envie de consulter. Et très souvent, il ne se sent pas en difficulté à ce point-là, ce sont ses parents qui le traînent plus ou moins jusqu'à chez nous. Et à partir de là, il y a un travail pour le mettre à l'aise, pour le faire finalement reconnaître que tout ne va pas parfaitement et lui donner des clés pour aller mieux. Alors, quel est le champ d'application de la kinésiologie ? Qu'est-ce que l'on peut traiter ? Pourquoi vient-on vous consulter, Béatrice ? Alors, sur mon site, je dis, vous n'êtes pas malade, mais vous ne vous sentez pas parfaitement bien. Donc, il y a une espèce de mal-être latent qui peut justifier, à la base, de consulter un kinésiologue. Et autrement, le champ d'action de la kinésiologie, elle permet essentiellement de venir à bout de nombreux troubles psychosomatiques qui s'exprime par des éruptions cutanées comme l'eczéma, le psoriasis. On peut travailler sur les neurésies, les migraines, les problèmes de sommeil, tout ce qui touche au physiologique dans la mesure où ça n'est pas une atteinte fonctionnelle majeure. On peut permettre de retrouver un équilibre apaisé après un deuil, une rupture, un choc émotionnel. J'ai beaucoup, beaucoup de résultats avec les suites de deuil qui n'arrivent pas à se régler. Et à ce niveau-là, on a beaucoup de bons résultats. Se libérer éventuellement des phobies, se protéger des relations toxiques. Et pour les enfants, on a le champ d'application qui s'appelle EDUCA, qui est spécifiquement tourné vers les problèmes de dyslexie, les problèmes d'hyperactivité, les problèmes de haut potentiel aussi. D'accord. Depuis quelques années, il y a pas mal de sujets haut potentiels qui viennent consulter. Et c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment besoin d'être accompagnés très spécifiquement. Et l'éducation nationale, pour le moment, n'est pas encore tout à fait en capacité de le faire. D'accord, Léa Schping. Alors, je suis consultant. Béatrice, je viens vous voir comment va se dérouler ma séance de kinésiologie. Et puis, combien de séances en moyenne prévoir pour traiter la problématique ? Vous me répondrez. J'imagine que tout dépend de la problématique. On vous écoute, Béatrice. Alors, déjà, j'accueille avec chaleur la personne qui a pris la peine de venir jusqu'à mon cabinet. Il n'y a pas d'attente parce que je fais en sorte que les rendez-vous, j'ai une marge de manœuvre de 30 minutes entre chaque fin de rendez-vous et début de rendez-vous. Donc, en général, les gens n'attendent pas. Après, la première séance, je dis souvent, est la prise de contact. On fait connaissance. C'est l'anamnèse, au sens scientifique du terme, pour dire l'histoire de la personne. Quel est son objectif ? Qu'est-ce qu'elle souhaite résoudre ? Très, très souvent, on s'aperçoit en début de travail que l'objectif affiché est celui réalisé à la fin de la thérapie. C'est un petit peu distendu, mais c'est toujours au bénéfice de la personne. La première consultation dure en général 1h30. Il faut ça pour qu'effectivement le temps que j'ai, l'histoire de la personne, puis qu'en deuxième temps, on travaille un peu sur la table. La personne reste habillée, s'allonge sur la table. Là, je fais des tests d'équilibre musculaire pour voir s'il y a des défaillances et des choses qu'on peut corriger immédiatement. Et puis, on fait le point au bout de la première séance. Et en général, la personne repart avec une bouteille composée par mes soins de Fleur de Bac qui commence à travailler en douceur sur l'émotionnel de la personne. Et donc, si elle est d'accord, j'invite à revenir une deuxième fois. En général, j'annonce que pour un premier résultat un peu visible, il faut deux, trois séances. Tout dépend de la complexité du problème et de la sensibilité de la personne. Vous avez les gens qui, le grand handicap de ce genre de thérapie, c'est le mental de la personne. Donc, vous avez des gens tout à fait de bonne volonté et en conscience qui disent je veux consulter et qui ne sont pas prêts intérieurement pour ça. Ce qu'on retrouve déjà aussi en psychothérapie. Donc, ça dépend. Mais deux, trois séances, on a déjà de très bons résultats en général sur des problèmes psychosomatiques dont je vous ai parlé précédemment. Et puis après, il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, de faire un travail de développement personnel. et autant les trois premières séances sont rapprochées à 15 jours, trois semaines de distance, autant après, sur cinq, six mois, on peut faire une séance par mois. Et ça donne des résultats vraiment intéressants. Béatrice, est-il possible de pratiquer la kinésiologie à distance, en téléconsultation ? À titre personnel, je trouve que c'est un peu antinomique de la définition de la kinésiologie qui travaille sur le mouvement et le muscle. Donc, à distance, travailler sur le muscle est un peu compliqué. Néanmoins, il peut y avoir une séance s'il y a des personnes qui habitent loin. Ça peut être un confort d'avoir la première séance à distance, le temps de raconter son histoire, d'écrire ses symptômes et que je puisse donner quelques adjuvants qui permettent de débloquer les choses les plus sérieuses. Mais a priori, je préfère travailler en présentiel. Béatrice Berthelot, quand utilisez-vous vos autres outils ? Vous en avez plusieurs. À quel moment vous les dégainez ? Je les dégaine en fonction de la demande du patient, de ce que je repère dans ces difficultés. Je teste si c'est approprié ou pas, quel type de fleurs de bac qui correspondent à quel état d'âme, quel complément alimentaire en fonction de ce que je suis en formation à l'IEPP, l'Institut européen pour la physio-nutrition. Et puis, des conseils d'hygiène, des conseils de vie équilibrée, parce que quelquefois, il y a quelques qualifications à faire sur ce plan-là. c'est en cours de séance en fonction de ce que je ressens, de ce que je constate, de ce que je mesure, essentiellement aidé par le test musculaire. D'accord, d'accord. Un petit mot, Béatrice, sur les fleurs de bac qu'on a abordées deux, trois fois dans cette interview que tout le monde ne connaît pas forcément. Allez, 20 secondes pour les fleurs de bac. Les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux qui ont été repérés et répertoriés par un médecin écossais au XIXe siècle qui s'appelait le docteur Edbarbach. Et il y a une essence par état d'âme des personnes. Vous avez Mimulus pour les peurs, vous avez Large pour le manque de confiance en soi, Fine pour la culpabilité. Donc, par l'échange, on détecte les besoins de la personne et par le test. Et en fonction, j'ai trouvé un système qui leur évite de dépenser 10 euros à chaque fois qu'ils ont besoin d'un flacon. Comme au début, il en faut quelques fois jusqu'à 7. Je mets des extraits de ces fleurs dans un litre d'eau qu'ils ont à boire le soir à fond de verre tous les soirs pour profiter de ce soin. C'est très efficace. C'est particulièrement efficace sur les enfants. Il y a des complexes qui sont intéressants pour les enfants. C'est totalement naturel. Ah oui, absolument. Et les complexes pour les enfants sont sans alcool parce que les fleurs de Bac ont un tout petit peu d'alcool pour la conservation. Mais les complexes pour enfants sont sans alcool. Les personnes qui ont un problème avec l'alcool peuvent bénéficier des vertus des fleurs de Bac. Eh bien, Renaud Béatrice, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Zen Zone TV pour ne rien manquer des prochaines interviews. Béatrice Berthelot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt, Béatrice. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada